Salut à tous les amis, c'est Regis15 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amnesia version complète les amis, version complète. Vous avez été très nombreux à me demander la suite, voilà, je vous l'offre avec un grand plaisir. Donc je tiens d'abord à remercier un de mes abonnés, Minorayas, alias Amine, son nom irréel. Je le remercie énormément puisque un jour il m'a proposé de me donner la version complète d'Amnesia. Et donc j'ai accepté bien sûr puisque ça m'a évité d'acheter le jeu et bien sûr il l'avait. Donc on a donc parlé en MSN et c'est quelqu'un de vraiment super. Alors je te remercie, merci beaucoup pour cette version complète et vous pourrez tous le remercier dans les commentaires les amis. Car c'est grâce à lui que vous avez droit à ces vidéos. Donc on va commencer une nouvelle partie. Donc je vous informe avant de commencer que l'histoire de la version complète ne suit pas du tout la démo. Enfin peut-être un peu mais ça commence pas du tout de la même façon donc on redécouvre totalement le jeu ensemble. Je vais checker juste un peu vite fait mes options. Non maintenant j'ai baissé un peu le son pour que vous puissiez mieux m'entendre. Et bon on va commencer une nouvelle partie. Bon je vais essayer de rester un peu calme durant ces sessions hein. Même si c'est toujours aussi stressant de jouer à ce jeu. C'est extrêmement flippant. Ok ça commence. Ah c'est la même intro les amis. Alors est-ce que c'est vraiment le même début ? Et je viens de m'écrouler par terre. Et oui les amis c'est le même début. Alors c'est bizarre. Puisqu'on m'avait dit que ce n'était pas le même. Qu'il y avait des différences. Je suis assez étonné. On m'avait dit que c'était différent. Alors je vais y jouer hein les amis. C'est pour ça que vous suivez mes vidéos aussi. Memento. Suivez la traine de Mickey et trouvez sa source. Bon ben je vais y jouer. Et vous savez quoi ? Si par hasard c'est exactement la même histoire. Et bien je... Je vous couperai les séquences. Et je vous retrouverai après. Alors re les amis. Puisque comme je vous le disais. Tout le début était identique. Jusqu'à la première porte. Qui d'habitude nous amène dans la cave à vin. Dans la démo. Et celle-ci ne nous amène pas dans la cave à vin. Pas du tout. Je ne suis pas du tout dans la cave à vin. Comme vous le voyez. La lumière. Regarde la lumière mon ami. Ça te ferait du bien. Toujours rechercher les sources de lumière dans ce jeu. Donc là maintenant on avance. Oh putain. On avance vers l'inconnu là. Ok la tête est de bord de l'explosion. Elle est maintien. Je n'ai pas l'air d'aller très très bien les amis. Bon il n'y a absolument rien ici. Et je n'ai pas trouvé d'huile. Je devais trouver une lanterne. Ah oui ok. Je n'ai pas trouvé de lanterne encore. Je ne peux pas tourner la tête. Si. Il y a une espèce de vent qui s'est déclenché autour de moi. Une lanterne. C'est bon. J'ai ma lanterne les amis. Quoi ce bouquin ? Oh super. C'était un coffre. Et oui. Voilà. Voyons voir. J'ai très peu d'huile. Très peu d'huile. J'ai des boîtes d'amadou. Je vais essayer de les garder les amis. Ok donc ça ça nous permettait d'esquiver un éboulement. Alors comment va mon équilibre mental ? Pas bien du tout. Alors. Ok. On va faire un peu du bien à notre personnage en regardant un peu cette torche. Bon. Allez. On est reparti. Où est-ce que j'avance là ? On suit toujours les traces liquides puisque c'est ça qui rythme le jeu a priori. J'entends des bruits de chêne. Ok. J'entends des bruitages très très évolués dans ce jeu. C'est ça qui fait tout le jeu en fait. Ok. Des boîtes, des boîtes, des boîtes. Ok. Et on y va. Ok, de l'huile. Et une note. Allez, lecture. 19th Auguste, 1839. J'aimerais que je puisse me demander de combien vous vous souvenez. Je ne sais pas si il y a quelque chose qui reste après que j'ai consommé cette drink. Ne t'es peur, Daniel. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais vous savez ce que je suis. Je l'entends de l'oublier. C'est de trouver la force et la force dans ce fait. Il y a un purpose. Vous êtes ma final effort pour mettre les choses bien. Je ne sais pas, le nom Alexandre de Brannenberg toujours invoque bitter anger à vous. Si pas, ça va être horrible. Go à l'Inner Sanctum. Find Alexandre et tu le tue. Il corps est vieux et fort. Et vous, jeune et fort. Il ne sera pas de match pour vous. Une dernière chose. Un shadow est following vous. Donc les amis, c'est exactement la même note que nous avions trouvé dans la démo. Et là, les traces de sang s'arrêtent. Et c'est très étonnant, je trouve, parce qu'a priori, est-ce que les traces de liquide, ça serait nous, en fait ? Je ne sais pas. Je vais remplir ma lanterne. Puisque... Il faut vraiment que je me mette à la lumière. Voilà. Alors. Ça, c'est des bouts de verre. Des objets cassés. Un levier. Mais bon. Il ne faut pas activer un levier. Ah, c'est ça. Il a bu la boisson et il s'est écroulé. Et il a été amnésique. C'est pour ça qu'il a laissé cette note. Donc notre personnage, Daniel, est amnésique. Bon. A priori, il n'y a qu'une seule chose à faire ici. C'est... A baisser ce levier. Ah, ça, j'aime ça, par contre. Ça me plaît, les passages secrets, comme ça. Très belle musique. Allez, vers le hall d'entrée. Ok, c'est là que les choses sérieuses commencent, les amis. Puisque là, l'histoire n'a absolument rien à voir. Il faut... On n'est plus dans la démo, là. Oula. Un flash. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenberg. Bon, alors, d'après les flashbacks, je suis censé... Malenter, non. Je vais mieux. Je vais beaucoup mieux niveau santé mentale. En fait, à chaque fois que vous passez une porte, comme celle que vient de passer, qui a un temps de chargement, votre santé mentale s'améliore puisque vous avancez dans le jeu. Très jolie, toile d'araignée. Alors, je vais quand même fouiller l'endroit. A priori, il faut que j'aille à la raffinerie vu ce que le flashback vient de dire. Oh, il y a des bestioles par terre. Espèce de cafard. Là, là, là. Amadou. Donc, je me fais un petit stock d'amadou, comme je vous l'ai dit. Ça, ça me plaît beaucoup. Pop, pop, pop. Voilà. Donc, j'ai six boîtes d'amadou. Ça devrait être bien. Pas moyen de... Je crois que vous avez compris ce que je veux faire. Ah, ça marche. Moi, je ne peux pas les écraser. Bon. On va avancer dans l'histoire plutôt que de faire des conneries. Bon, bah, direction la raffinerie, hein. Ok. Donc, toujours ces trucs visqueux et j'ai quelque chose à voir dans mon journal de quête. Des espèces d'issues organiques bloquent l'accès à la raffinerie. Est-ce qu'ils peuvent être dissous ? Ok. Donc, il faut que je cherche, il y a moyen, peut-être, de l'itissoudre. Alors, je ne sais pas. C'est des tissus humains. D'habitude, pour tissoudre des tissus humains, on utilise soit du liquide ou alors du sel aussi. Ça peut marcher avec du sel. Ça, ça ne m'inspire pas parce que ça descend. Et je n'ai pas envie de descendre dans les tréfonds du monde. Ouh là. Là, je suis flippé, par contre. Je suis en train d'une femme crier. Ok. C'est évident, il y a des planches de bois dessus. Bon. Archive. Pourquoi pas ? Alors, est-ce que j'ai une autre solution ? Non, je n'ai pas d'autre solution. Ça, c'est bloqué. Bon, ben, archive alors. Parce que je n'ai pas l'intention de descendre pour l'instant. Je préfère rester en surface. Ok. 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 J'entends des bestioles. Des espèces de monstres. Il y a une note. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story, in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The Professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the Professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Well, here we have received a priori the first part sur trois parties du journal intime de Daniel. Les journals intimes sont très intéressants pour connaître les filles des personnes. Et quand ce sont les journaux intimes de notre personnage, c'est quand même très très intéressant. Il faut l'avouer. Je peux économiser mon huile, ma santé mentale va très très bien. Comme vous le voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut fouiller les commodes ainsi que tous les tiroirs. Une autre note. Le contrat de Wilhelm. Par la présente, j'offre toute mon attention et mes services à Alexandre, baron de Brennenberg, donc le château dans lequel on se trouve. Ce contrat sera valable pendant trois ans avant que je puisse récupérer ma liberté. Qui plus est, Alexandre, le baron de Brennenberg, va recommander mes services à la cour royale prussienne et au sein du repère de l'ordre de l'Aigle Noir. Faites qu'aucun homme ne rompe cet accord Wilhelm, maison de Geyrich. Ou Geyrich. Ok, allez. Lumières. Pour te faire un peu du bien, petit personnage, toujours chercher la lumière. C'est vraiment... C'est vraiment la chose dont ils font se souvenir. Une autre note. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ok, alors là je commence à me rendre compte que notre personnage a peut-être eu des problèmes quand il était en Algérie et qu'il faisait des recherches archéologiques. Oh. Très très bien rempli les commodes. Bon bah on continue les amis. Bon on va allumer quand même là. Voilà, ça fait un moment que je me balade dans le noir, ça me stresse un peu. Oula. Vous voyez mon habitude de péter les choses ? C'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Oh là là. Vieux livre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'autre côté de ce mur. Bon bah les amis, on va se laisser ici, hein. Je pense que moi ça me suffit, hein. Enfin, ça me suffit pour cet épisode, en tout cas. Bon bah c'est pour moi le moment de vous dire merci à tous pour avoir suivi ce... ce quatrième épisode d'Amnesia qui cette fois est sur la version complète. Putain, je peux même pas vous dire au revoir tranquillement. Je vais faire comme ça. Voilà. Pouh, je me sens mieux. Bon. C'est la fin de cet épisode. Ça me fait du bien. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça me fait énormément de bien d'arrêter. J'ai des amis qui m'ont dit que j'étais peut-être un peu... un peu maso de me faire du mal en vous faisant des vidéos là-dessus. Mais j'ai envie de vous dire que c'est tellement prônant comme histoire que j'accepte de me faire peur comme ça. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et c'est pour moi maintenant le moment de vous dire salut à tous. C'était Régis15 et merci d'avoir regardé. et merci d'avoir regardé cette vidéo !